Dans l'obscurité de la nuit, la lune révélera tout ce que les rayons du soleil cachaient jusqu'alors. C'est ce que ma mère disait lorsqu'on observait les étoiles ensemble. Je m'appelle Olivia. Je vis dans cette ville depuis un peu plus de deux ans maintenant. Enfin, vis. Revis plutôt. J'ai passé une partie de mon enfance ici. Et lorsque mes parents se sont séparés et que ma mère a obtenu ma garde exclusive, je suis partie vivre avec elle en Haïti. J'y ai vécu cinq ans. Et lorsqu'elle est décédée, j'étais profondément chamboulée. Ma mère et moi étions vraiment fusionnelles. Elle était jeune et nous partageons toutes les deux. J'ai toujours été là pour la soutenir dans les moments difficiles. Et elle était la meilleure maman du monde. Nous avions l'habitude d'observer les étoiles, assises sur le toit toutes les deux. Je revois encore son visage illuminé par le clair de lune me sourire. Quand j'étais petite, je m'endormais sur ses genoux en sentant la douce brise du soir me caresser le visage. Ensuite, elle m'emmenait dans mon lit et m'embrassait sur le front. C'était des nuits un peu comme celle-ci. Alors, souvent, à l'approche du soir, j'ai la gorge qui se noue et je suis hantée par son souvenir. Je donnerai tout pour revivre ces moments. À vrai dire, j'ai le cœur qui se sert quand je repense à elle dans ses derniers instants. Elle était malade, très malade. J'aimerais n'avoir d'elle que l'image de cette femme rayonnante et joviale qu'elle était, mais je n'y arrive pas. Elle m'apparaît chaque soir en rêve et je revois ses yeux, vitreux, et ses lèvres gércées, ses mains, ses pauvres mains-ci. Bandy, calme-toi. Bandy, c'est mon chien, un petit Jack Russell. Je dis petit parce que Bandy est vraiment petit. D'ailleurs, d'aussi loin que je me souvienne, depuis qu'il est chiot, il n'a jamais vraiment grandi. J'ai lu que l'onanisme existait chez les chiens, alors Bandy doit être né. Quoi ? Sois pas vexé ! Je crois d'ailleurs que c'est ce qui fait que je l'aime autant. Bandy est comme moi, pas particulier. Je suis née avec les yeux verrons. L'un d'un brun clair et l'autre d'un vert émeraude. Je ne suis jamais passée inaperçue à l'école, tant et si bien que pendant mes années de maternelle, on avait préféré me mettre un pansement pour enfant sur l'œil, pour le cacher à mes camarades et ainsi éviter les moqueries. Aujourd'hui, plusieurs personnes me complimentent sur ce fait, mais si je pouvais remplacer mon œil vert, je le ferais certainement. En fait, je ne souffre pas simplement d'étérochromie. Là où certains y verront un don du ciel, mon œil vert est un cadeau empoisonné. Depuis toute petite, il me donne des cauchemars, atroces. Mais ce n'est pas tout. Même en pleine journée, il m'arrive d'être prise de puissantes visions d'horreur. Je vois des gens, que je ne connais pas pour la plupart, mourir dans d'atroces circonstances. Ma mère m'avait dit que ma grand-mère avait le même don. Hélas, je ne l'ai jamais connu. Ce fichu dans ce serait peut-être avéré utile si j'avais pu prédire la mort de ma mère. À présent, je suis forcée de vivre chez mon père jusqu'à ma majorité, qui arrivera bientôt. Dire que je l'ai mon père serait un mensonge. Mais je ne l'ai jamais vraiment porté dans mon cœur. Il est alcoolique et négligé. Il ne m'a jamais montré une seule preuve d'affection depuis toutes ces années. Mais je ne veux pas y penser. Bientôt, dans quelques mois, j'irai vivre seule. Et tout ça ne sera plus que de l'histoire ancienne. Quelques mois. Je n'ai plus que quelques mois ni un. Quand dans une poignée de jours, je serai enfin une adulte. Parfois, je repense à mon voisin, Liam. Lui est un adulte maintenant. Il vit à quelques parties de maison chez moi. Mais ne sait probablement pas que je suis revenue ici depuis deux ans. C'est étrange de dire comme ça. Mais nous ne nous sommes jamais croisés depuis. Je n'ai jamais osé sonner à sa porte. Je le revois encore sauté de sa maison, les bras couverts de pansements. Qu'est-ce que tu t'es fait au bras, Liam ? Ça ? C'est mes parents. Ils me font tout plein de piqûres parce que j'ai des problèmes de santé. Mais rien de grave, t'inquiète pas. Et puis, ils me donnent tout plein de bonbons après. Encore plus quand j'accepte d'en faire d'autres. Avaient-ils dit en brandissant une sucette à l'emballage rose ? Oh tiens d'ailleurs, j'en ai une pour toi. Avaient-ils un chéri en m'en offrant une à l'emballage vert ? Ma couleur préférée. Je n'ai jamais su de quoi il souffrait. Mais avec le recul, je me demande vraiment pourquoi il devait faire autant de piqûres. Nous étions des amis d'enfance. Et quelquefois, je ris encore en voie en cette photo de nos petits où il me passe une bague un bonbon au doigt. Je l'ai toujours gardée. Et j'en ai honte mais, elle est toujours chérie comme un précieux trésor. Elle me rappelle un si beau souvenir. On ne sépara jamais. Tu promets, Olivia ? Oui, unis. Pour la vie. C'était notre contrat de mariage, en quelque sorte. Malheureusement, l'année suivante, j'étais forcée de rompre cette promesse. Une fois que ma mère a obtenu les papiers de divorce, nous sommes partis pour Haïti presque aussitôt, n'important que très peu d'affaires avec nous. Je n'ai même pas eu le temps de prévenir Liam. J'en ai longtemps voulu à ma mère. Mais c'était pour mon bien. Pour notre bien. Mais je ne l'ai pas oublié. Si seulement j'en avais le courage, j'irais sonner chez lui. Mais qu'est-ce que je lui dirais ? Et lui, qu'est-ce qu'il dirait ? Comment peut-on revenir dans la vie de quelqu'un après tant d'années d'absence et espérer qu'il nous pardonne ? Des années. Des années pendant lesquelles je ne l'ai pas oublié. Mais lui, est-ce qu'il se souvient seulement de moi ? Je suis un peu triste en y pensant. Oui, bon dit, je sais, il va faire nuit. Mais je voulais rester ici pour observer cette lune rose. J'en ai tellement entendu parler cette semaine. Et je crois que c'est l'endroit parfait pour l'avoir. J'aime me réfugier ici. Cette usine abandonnée est en quelque sorte mon point de méditation, mon sanctuaire. J'ai toujours trouvé au lieu d'abandonner une certaine beauté, une sensibilité que n'ont pas les endroits encore affectés. Je vais souvent ici lorsque je vais mal. J'ai trouvé un moyen de me hisser sur le toit. Et ça me rappelle un peu les soirs où j'observais les étoiles aux côtés de ma mère. Combien de fois je me suis endormie ici, imaginant à mes côtés, passant une main dans mes cheveux. Plus que jamais ce soir, la solitude me ronge. J'aimerais qu'elle soit là. J'ai froid. Oh, ça me fait penser. J'ai oublié le châle. Je descends du toit, puis descends ensuite les escaliers. Je sors de l'entrepôt, me dirige vers chez moi. J'ai oublié le châle de ma mère. Il sent le café. Et cette odeur réconfortante me rappelle les nuits d'été en Haïti. Ces nuits, on regardait les étoiles toutes les deux. Jordan a un bandit de m'attendre devant la maison, avant de pousser la porte d'entrée. J'en ai pour une minute. J'ai juste à monter et... Olivia ? Papa ? Où t'étais passée ? Je... J'étais partie voir la lune rose, je te l'ai dit. La lune rose ? T'as pas fini tes bêtises ? Il est minuit passé. Il est que 22h, papa, et... Je... Il t'y tube. Tu as encore bu. Encore cet accent... Ridicule. Tu parles vraiment comme ta mère. Papa... Ça serait pas le cas si t'étais resté avec moi. T'aurais parlé comme tout le monde. Je m'éloigne et pose mon regard sur la chaise du salon sur lequel j'avais déposé le châle. Où est le châle de maman ? Ce putain de torchon. Je l'ai foutu à la benne, figure-toi. Quoi ? Non. T'as pas fait ça. Eh ouais ! Poubelle ! Comment t'as osé ? Tu veux que je te dise ? Pas de photos. Pas de souvenirs. Comme ça, on est débarrassé d'elle pour de bon. Je te déteste ! Il s'est immobilisé. Il me regarde fixement, sans dire un mot, puis... Répète ce que t'as dit ! Non. Il va devenir violent. De pas brusque, je me dirige vers l'escalier maintenant vers ma chambre. Il me suit, m'étrebuche et tombe sur le sol, me saisissant la cheville. J'ai dit... Répète ce que t'as dit, petite peste ! Il se relève et brandit son poing. Il donne un premier coup, moi comme au visage de justesse. Puis, un deuxième, le ratant à nouveau. L'alarme me monte aux yeux. J'entends bandit aboyer à l'extérieur. Il a dû entendre ce qui se passait dans la maison. Prudit de cleps. Un jour, je le tuerai ce rat. Tu m'entends ? Je m'empresse de descendre les quelques moches que j'ai gravées pour sortir de la maison et m'enfuir le plus loin possible. Mon père passe sa tête à la porte. Reviens ! Hé, reviens ! Je l'entends s'excuser. Mais le saut de sa voix s'estompe à mesure que je m'éloigne. Je ne passerai pas la nuit ici. Je ne passerai pas une nuit de plus ici. Je me dirige en courant vers l'usine abandonnée. Et une fois sur place, je gravis les premiers escaliers. Puis, les secondes, et arrivé en haut, je place l'échelle face au trou dans le plafond pour monter sur le toit. Quelle horrible soirée ! Bandit, c'est pas le moment. Arrête, tu... Mon Dieu, je ne l'avais même pas remarqué. Elle est juste au-dessus de moi. La lune rose. Elle est... belle et bien rose. Et surtout, bien plus basse que d'habitude. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Je me lève pour mieux la contempler. Depuis cette hauteur, je vois quelqu'un passer dans la rue adjacente. Je connais cette personne. C'est notre voisine, Madame le Comte. Elle connaît mon père. Il n'est pas au courant que c'est ici que je viens me cacher. Il ne faut pas qu'il sache. Je m'empresse de me cacher en m'annonce sur le toit. De cette façon, je peux encore la voir sans qu'elle ne me repère. Mais, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'approche d'un homme ? Son mari ? Elle vient de le mordre au cou. Monsieur le Comte s'écroule au sol, puis se contorsionne dans d'horribles spasmes. Qu'est-ce qui lui arrive ? Il se relève ? Chut ! Bandi, tais-toi ! Je mets ma main sur la gueule de Bandi pour l'empêcher d'aboyer. Mais, trop tard, les leucons se sont déjà rendus compte de ma présence. Mon cœur vient de manquer un battement. Leurs yeux brillent d'une lueur rose. Et, horrifiés, je constate que d'autres lueurs rose brillent dans l'obscurité adjacente. Plusieurs autres personnes se trouvent autour des leucons. Ils se dirigent vers l'usine à toute allure, poussant des gémissements et des joluments gutturaux. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils ne pourront pas m'atteindre. Je dois... Le 3 ! Qu'est-ce qui se passe ? Je... Une partie de toi vient de céder sur mon poids. Tu savais que ça arriverait tôt ou tôt. Je me suis couché trop brusquement. Mais, j'ai eu la chance de ne pas tomber de très haut. Mes gratis n'ont seulement à la cheville. Bandi a chuté avec moi. Mais, apéré, il s'est enfui dans un coin de l'usine. Je passe ma tête par la fenêtre et vois le groupe d'une dizaine de personnes entrer dans l'usine. Mais voilà. Malgré la douleur, je m'empresse de remonter l'échelle pour retourner sous le toit. De là, je pourrais glisser jusqu'en bas grâce à la gouttière et... Un homme court jusqu'à moi et gravit les escaliers à une vitesse surhumaine, agitant sa tête de gauche à droite dans des craquements répugnants. En quelques secondes, il atteint ma position. Il m'attrape la cheville. Je me tourne vers lui. Il est terrifiant. Son visage est déformé par un rictus malsain. Son teint est grisâtre et ses dents sont en surnombre. C'est... Monsieur le Comte ? Ses yeux luisez dans l'obscurité. Il suffit et ses yeux l'investissement. Ce qui me paraît durer une éternité. Puis... Ongel ma cheville en salivant. Je comprends ce qu'il va faire. Pitié. Bien m'envoyer, Judith. Il vient de recevoir un couteau en pleine tête. Il l'a transpercé et en est ressorti par l'autre côté. Monsieur le Comte lâche ma cheville avant de trébucher pour tomber par-dessus la palissade. Mort. J'ai pas perdu la main ? Juste derrière le groupe d'individus aux yeux roses se trouvent deux jeunes femmes. On croirait presque qu'elles rayonnent dans l'obscurité. Ava, monte voir la gamine. Je m'occupe des autres. La dénommée Judith se place dans un coin de l'usine et crie Hé ! Bande de sac à foutre ! C'est ici que je suis ! Les hommes aux yeux roses se tournent vers Judith. Ava vient d'arriver devant moi. Tout va bien ma belle ? Judith dégaine l'opinel et se met à les poignarder tour à tour avec une déclinité incroyable pourtant la vie à quatre d'entre eux. Mais l'un de la prend de courant se plaçant derrière elle. Mademoiselle ! Derrière vous ! Elle lui assène un énorme coup de poing au visage puis se saisit de sa tête en plaçant ses mains derrière son cou. Elle vient écraser son front contre son genou avant de le projeter au loin d'un énorme coup de pied. Son poing est recouvert de sang. Dégoutant ! La survivance s'écorde de quelque part apeurée mais d'autres individus aux yeux roses entrent dans l'usine. Galvanisés par ce enfant le groupe se rapproche de Judith. C'est à toi de jouer Ava ! Ava dégale un sabre de son fourreau et se jette dans la mêlée tranchant la tête des monstres et des deux Judith les neutralisent. Allez ! On se tire d'ici ! Il y en a très sûrement d'autres ! Le pick-up est garé devant ! Depuis l'aile gauche j'entends un nouveau groupe de personnes forcer la porte. Banzi ! Banzi est tout seul là-bas ! Judith m'attrape pas le poignet et commence à me tirer hors de l'usine. Je résiste. Qu'est-ce que tu fais ? Mon chien ! Mon chien est là-bas ! On n'a pas le temps ! Ça ne ressemble pas à sa Judith. En une fraction de seconde, Ava dégaine de nouveau son sabre et s'aventure dans l'aile gauche de l'usine. Je me défais de la prise de Judith pour courir la voir. Banzi est en vie. Il est terrifié et grogne après les monstres. Ava est en train de le sauver. Elle achève les élus un par un avec une agilité impressionnante. L'un de lui saisit le poignet. Elle lui donne un énorme coup de pied dans l'estomac avant de céder son destin renfort. Ava se saisit le bandit et court jusqu'à nous. Montez dans la voiture ! Nous nous exécutons. Rapidement, nous nous retrouvons face au pick-up des filles. Ava met bandit dans mes bras. Je m'en chie. Mais d'autres arrivent en grand nombre en courant à tout allure vers nous. Ava, plus en retrait, est forcée de les confronter. Judith et moi profitons pour monter dans le pick-up. A bout de force, Ava parvient à se frayer un chemin pour nous rejoindre. Démarre, vite ! Judith s'exécute. Et rapidement, nous nous éloignons. Je parviens à reprendre mon calme. C'est un bandit contre moi. Nous sommes sains et saufs. Mais ce calme ne dure pas longtemps. Car une nouvelle fois, je la vois. Reste-ci là, assise à côté de moi sur la banquette de la voiture. Seule moi peux la voir. Maman ? Elle met ses mains sur mon front et je suis prise d'une puissante vision. L'éloi me monte aux yeux presque aussitôt et j'entre en crise. Ma respiration s'accélère. Mon visage chauffe. Liam ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que... Respire, ma grande. Respire. Tout va bien. T'es en sécurité maintenant. On va t'emmener dans un lieu sûr. La belle Ava me sourit et progressivement, je reprends mon calme. Elle est si jolie. Mon regard se repose ensuite sur la longue tresse de cheveux blanc de Judith qui conduit. Elle semble presque s'intirer dans l'obscurité. Ma mère est partie. Bendy est épuisée. Il est affalé sur mes genoux. Mon pauvre chien. Je protégerai Bendy, maman. Je protégerai les filles aussi. Je leur rendrai la pareille comme tu l'aurais fait. Et je ne mourrai pas. Je t'en fais la promesse. Elyam, si mon chemin doit croiser le sien, alors je le protégerai lui aussi. Allez Judith, met le cap vers Winston Prey. À suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager à vos amis. Et surtout à laisser un petit commentaire. Merci d'avoir regardé et à très vite. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !